à l'âge de 13 ans j'ai été promise à mon cousin amadou encore lycéen qui après l'obtention de son diplôme fut recruté dans la fonction publique aussitôt que notre mariage officialisé j'ai été contrainte de rejoindre mon mari en ville pourtant ce dernier ne montrait que du mépris à mon égard il ne me présentait jamais à ses amis sous prétexte que j'étais illettrée et que je n'étais pas présentable en réalité je servais presque de femme de ménage mon mari ne me cachait même pas ses aventures avec des filles de la ville malgré cela le mariage était consommé et je suis tombé enceinte j'étais de nature chétive j'ai eu une grossesse très compliquée après l'accouchement j'ai été diagnostiquée d'une fustule ma mère fut obligée de me rejoindre en ville pour m'assister excédée par les charges mais surtout dégoûtée par ma présence mon mari finit par me répudier je suis alors retourné au village sans mon fils confisqué par mon mari qui n'a pas tardé à se remarier avec une fille les traits aujourd'hui je ne parviens plus à suivre mon traitement mon état de santé se dégrade de jour en jour sans compter le regard stigmatisant des gens du village et les disputes entre les deux familles concernant la garde de l'enfant je m'appelle des yaka je suis victime du mariage d'enfant je m'appelle des tats de l'enfant